mais qu'est ce tu fais maxime il est 10 heures du matin quoi je fais juste du concentré de tomates pour ma pizza j'ai oublié d'en acheter faut bien gérer le truc few minutes later c'est un cramé ça avance pas trop je crois ton concentré j'ai essayé de le faire mais ça marche pas je crois qu'il va falloir que j'aille au labo pour voir ça avec mes profs parce que là je comprends pas on est bien d'accord faire du concentré de tomates c'est juste pour en tirer une partie de l'eau contenue dans les tomates exactement ça en concentré donc on va refaire ce que tu as fait chez toi avec du matériel de laboratoire et donc pour cela tu as besoin d'un chauffe ballon et d'un ballon et on va pouvoir à la fin comparer nos résultats j'apporte ça tout de suite si je fais lien entre ce que j'ai fait chez moi et ce que je fais au laboratoire la plaque va être représentée par le chauffe ballon et ma casserole va être représentée par mon ballon maintenant tu as besoin d'un condenseur afin de récupérer tes vapeurs et donc surtout n'oublie pas de mettre un bécher en sortie afin de récupérer ton liquide et c'est quoi juste un condenseur un condenseur ça va nous servir de passer de l'état gazeux à l'état liquide et ici dans notre cas les vapeurs vont être récupérées ici vont passer dans un tube interne et vont être refroidir à l'aide de l'eau de refroidissement qui va passer elle dans un tube externe à d'accord j'ai compris je vais chercher un condenseur et j'installe ça tout de suite maintenant que notre installation est finie on va procéder à la chauffe et on se retrouve tout à l'heure notre expérience est finie on va pouvoir arrêter la chauffe et procéder à nos mesures voici les résultats obtenus après une expérience à pression atmosphérique on avait initialement une masse de 150 grammes dans notre ballon nous avons obtenu un concentré de tomates de 65,4 grammes et nous avons tiré une masse de 82,7 grammes d'eau après analyse de notre concentré de tomates nous avons relevé un pourcentage d'eau finale de 90,1% malgré la quantité d'eau retirée à notre masse initiale on remarque que la valeur reste très élevée on pouvait concéder ici l'image de notre ballon en fin d'expérience on peut remarquer des traces de coulures autour de notre paroi du à la température élevée que nous avons dû instaurer lors de notre manipulation afin de ne pas brûler tes tomates tu vas devoir réaliser son installation sous vide c'est à dire que tu vas retirer l'air de ton installation principale et pour cela tu as besoin de fixer une pression à moins 0,7 bar à l'aide de ce robinet tu vas récupérer ton eau dans ce ballon et pour éviter qu'il soit aspiré dans la pompe à vide tu vas mettre une sécurité pour mieux comprendre ce principe on va réaliser une manipulation voilà l'installation sous vide donc elle va permettre de montrer qu'on peut faire bouillir de l'eau qui n'est pas à 100 degrés quand on met la pression sous vide même si on a une température d'à peu près 40 degrés on va mettre la cloche je vais allumer la pompe puis régler la pression ici on a donc la pompe qui est installée et l'élément sécurité on va lancer les manipulations puis on se retrouve tout à l'heure quand on aura une série de résultats nous avons tenu valeur suivante initialement nous avons une masse de 100,5 g de sauce tomate nous avons tenu un concentré de tomates avec une masse de 52,4 g nous avons tiré une masse d'eau de 46,8 g et après l'analyse de notre concentré nous avons obtenu un pourcentage d'eau finale de 61,3% voici une photo de notre ballon en fin de manipulation on peut remarquer qu'on comparé au ballon à pression atmosphérique il n'y a pas une dégradation de notre concentré de tomates on peut aussi remarquer que le pourcentage d'eau finale pour une pression de moins 0,7 bar est inférieur au pourcentage d'eau en pression atmosphérique nous avons voulu comparer nos résultats avec un concentré de tomates industriel on se rappelle initialement que notre pourcentage d'humidité pour une pression atmosphérique était aux alentours de 90% pour une pression de moins 0,7 bar on était aux alentours de 71% et lorsque nous avons testé le concentré de tomates industriel nous est aux alentours de 65% on peut remarquer que les 65% sont plus proches des 71 et donc on suppose que les industriels analysent leur manipulation dans une condition de vie si on interprète nos résultats on peut supposer que continue notre expérience sous vie nous aurait permis d'obtenir un résultat semblable à celui d'un concentré industriel sur cette image on peut observer trois concentrés le concentré à une pression atmosphérique le concentré à une pression de moins 0,7 bar et le concentré industriel on remarque une différence de couleur entre ces trois concentrés cette différence de couleur est due au pourcentage d'eau différente dans chacun des concentrés étudiés à partir des résultats obtenus par mes collègues j'ai fait plusieurs autres expériences d'une première part avec le lait et d'autre part avec le jus d'orange j'obtenais toujours de meilleurs résultats en étant sous vide nous avons réalisé ces expériences à petite échelle il faut savoir qu'en industrie ils utilisent la même méthode c'est très souvent utilisé en agroalimentaire mais aussi dans la production de papier et de sucre et notamment lorsqu'on veut récupérer un solide contenu dans un liquide lorsqu'on ne veut pas de poudre si on ne veut pas de poudre